bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un décloteur un grand ménage dans mes produits alors j'ai bien évidemment tout préparé parce que sinon ça aurait pris un temps pas possible mais je vais vous montrer un petit peu ce que je fais sortir de ma collection j'ai dû refaire un tri même si je fais régulièrement des tris j'ai dû refaire un méga tri pour faire de la place au nouveau venu puisque vous avez bien vu qu'il ya eu énormément de hauls ces derniers temps en plus avec les soldes et puis il ya eu aussi notamment au niveau des palettes quand j'ai fait ma collection de palettes il ya des choses que je me suis dit non franchement c'est pas raisonnable laetitia il faut que tu t'en sais pas parce que tu ne les utilise pas et puis il ya des choses qui sont quand même assez assez ancienne donc voilà on va commencer tout de suite parce qu'à mon avis il y en a pour un petit moment on va commencer avec les produits pour les yeux donc les palettes les phares mono etc et je me débarrasse de cette palette là alors celle là je vous en ai parlé dans mes recommandations aliexpress donc ça c'est une palette de la marque semadou c'est la chill baby et franchement je ne garde pas ça même si les phares fonctionne c'est tout cheap c'est tout moche et voilà ça n'a pas sa place dans ma collection alors juste pour vous vous dire un petit peu la plupart des produits qui sont encore utilisables encore de bonne composition etc je vais bien évidemment les mettre de côté pour les donner à mes copines aux filles de mes copines etc mais à mes proches mais il y a aussi beaucoup beaucoup de choses parce que c'est vieux donc il ya beaucoup de choses qui va aller directement à la poubelle malheureusement mais voilà il ya il ya des choses qui ont fait leur temps il ya des choses dont je me sépare un petit peu à contre coeur parce que voilà ça fait ça fait longtemps que je les ai je les ai beaucoup aimé bref vous savez pourquoi on fait des décloteurs voilà c'est dit je me débarrasse d'une une palette de la marque nocibe donc qui se présente comme ceci que j'avais eu je crois que c'était une collection de noël ou quelque chose comme ça et où il ya quelques phares un un bronzer et puis d'autres phares là je m'en sers pas déjà les teintes les teintes des phares voilà sans plus et puis et puis voilà je m'en sers pas ça prend de la place il y avait aussi un petit tiroir ici avec des crayons un gloss un mascara que j'ai jamais touché donc voilà ça ça va être poubelle parce que c'est assez vieux je me débarrasse d'une palette de la marque front cover je sais pas si vous vous souvenez à un moment donné front cover était vendu chez sephora c'est une palette comme ça avec des phares cuits et un espèce de liner transparent pour justement pouvoir faire des liners avec tous avec tous les petits produits cuits on a ici une poudre également cuite qui pouvait servir d'highlighter de blush bronzer etc front cover s'est pas resté très longtemps mais en même temps c'était pas de très très enfin de très très bonne qualité ça fait un peu cheap aussi la boîte est en carton et ça prend de la place pour pas grand chose donc ça je m'en sais pas je me sépare également d'une copie de la palette huda beauty puisque c'est une pâle copie donc déjà pareil le truc est en carton les phares fonctionne à peu près mais déjà d'une c'est pas du tout c'est pas du tout un dupe de la palette huda beauty et puis j'ai en fait décidé vous allez voir que j'ai décidé de me séparer de tout ce qui était copie surtout quand c'est de mauvaise qualité comme celle ci donc voilà ça je jette dans les palettes un peu encombrante c'est pareil je me débarrasse de deux palettes elle est color alors je m'étais dit je vais les garder parce que les couleurs sont plutôt flashy et que je n'ai pas vraiment utilisé en fait je les avais acheté elles sont très vieilles alors elles se vendent toujours j'ai vu qu'elles se vendaient toujours je sais plus sur quel site je les ai vu mais je me suis dit tiens ça me rappelle des souvenirs déjà c'est très poudreux et puis il ya une petite odeur quoi donc donc j'ose pas trop mais sinon il y avait des il y avait des couleurs assez sympa le rendu le rendu est pas c'est pas mal mais je sais pas j'ai pas j'ai plus trop confiance on va dire je vous ai dit je me débarrasse de et ben je fais bien demander base des copies ça c'est une copie d'une palette to face et que j'ai en plus en en original donc voilà ça c'est tout à fait le genre de chose que je vais pas garder je me débarrasse également alors c'est pas la seule que j'ai mais quand il ya quand il ya plusieurs modèles en fait si c'est toute une collection toute une gamme j'en ai mis qu'un parce que sinon ça va durer deux heures je me débarrasse en fait des petites palettes comme ça de wet and wild les coloricons alors celle ci était assez jolie mais je vous ai déjà dit que wet and wild je suis pas fan de leur texture en termes de fard à paupières donc voilà je me suis dit je crois j'en je crois que j'en ai gardé une ou deux pour les teintes et parce que je trouvais que c'était agréable à utiliser mais voilà les teintes foncées comme ça c'était pas terrible donc on vire le soir de ma collection également une petite palette begin makeup donc ça s'appelait mes harmonies ça quand j'ai fait ma collection de palette je vous ai dit que j'utilisais pas c'est assez vieux également sont des fards cuits qui sont pourtant de bonne qualité mais je les utilise pas donc ça sert à rien de garder ça je me débarrasse également d'une palette c'est madou c'est un peu esprit des petites palettes wda beauty alors c'est c'est pas une copie copie mais bon voilà alors celle ci par contre j'avais fait un look avec une vidéo et c'était pas mauvais comme qualité donc ça c'est pareil si je peux donner quelqu'un à qui ça peut servir je me débarrasse également d'une petite palette que j'avais eu sur le site shop miss a donc c'est la zuri flawless metallic eye shadow palette j'avais fait un crash test aussi et c'était pas trop mal mais voilà c'est une petite palette si ça peut servir à quelqu'un là qu'a pas trop les moyens de s'acheter du make up autant que ça serve je me débarrasse aussi de toute ma collection de palette starry donc ça c'est pareil c'est très très vieux j'aimais beaucoup ces petites palettes il y avait des harmonies de couleurs assez sympathique mais c'est très très vieux et ça sent aussi le vieux fard à paupières donc ça on dégage je me débarrasse d'une petite palette sephora ça c'est pareil c'est très très vieux sephora faisait ça avec à la même période que les que les two faced donc où il ya des petits fards à paupières des petits rouges à lèvres et un petit blush ici ça c'était les palettes que j'emmenais partout quand je partais en week-end etc et voilà ça a fait son temps j'en étais très contente c'est surtout très pratique mais ça s'est passé de mode je me débarrasse également de mes cream eyeshadow de chez elf tout simplement parce que il commence à être tout sec donc voilà ils sont tout rétracté alors il y en avait certains que j'aimais beaucoup que j'avais voilà comme celui ci que j'avais à un moment donné re re gélifié mais alors ça fonctionne encore c'est celui là par exemple comme je l'ai comme je l'ai réhydraté enfin réhydraté j'ai remis une huile végétale dedans ça fonctionne mais j'en ai d'autres et puis j'ai notamment mais mais aqua eyeshadow de chez make up forever qui font le job enfin j'ai les mêmes genres de teintes et qui tiennent beaucoup mieux donc voilà je m'en débarrasse je j'avais fait le tri aussi de mes mono sephora donc les anciennes gammes que j'avais mis justement en palette j'avais dépoté j'avais mis en palette mais il reste quelques couleurs qui qui fonctionnent pas en fait donc c'est pas c'est pas flagrant on voit rien donc du coup je les ai pas gardé je me débarrasse également de mes duos alors ça vous voyez par exemple ça c'est deux duos que j'ai acheté à deux périodes différentes ont pas qu'ont pas le même nom mais qui se ressemblent fortement et bah c'est pareil les duos je les utilise pas alors c'est c'est pas la peine de garder non plus je passe mon tour je me débarrasse aussi de mes petits quad comme ça de chez elf alors j'en ai gardé un ou deux quand même parce que parce que c'est d'ailleurs c'est une valeur sentimentale et puis que c'était quand même de bonne de bonne qualité il y avait des il y avait assez il y avait assez d'intensité pour ces petits ces petits phares là donc j'en ai gardé quelques-uns mais les basiques comme voilà les couleurs neutres ou là pour le smoky ça j'ai plein 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 de phares qui peuvent servir à ça donc on passe notre tour je me débarrasse aussi des single eyeshadow de chez elf de la gamme studio parce que je les ai retesté dernièrement et franchement j'ai pas trouvé que c'était c'était terrible c'est pas très pigmenté enfin à l'époque ça me plaisait mais maintenant non je suis devenue beaucoup plus exigeante je me débarrasse également de mes petits phares à paupières comme ça mono de la marque réserve naturel qui n'existe plus un peu à contre coeur parce que par contre cela fonctionnait assez bien il y avait des jolies couleurs mais il y a de jolies ouais il y a de jolies couleurs ça sent bon en plus ça sent le je sais pas ce que ça sent mais ça sent bon ah je sais pas si je m'en débarrasse en fait je sais pas je vais mettre de côté on verra je me débarrasse des phares crème de Agnès B donc ça c'est très très vieux également c'est pas que c'est pas que j'ai pas confiance parce que parce que ça sent rien etc c'était mais c'était une texture très très grasse et franchement ça ça n'a pas un impact terrible sur la paupière et en plus ça tient pas c'est c'est une texture grasse mais grasse collante qui file dans les dans les plis etc donc ça c'était pas vraiment une belle réussite chez Agnès B je les avais gardé je ne sais pas pourquoi mais voilà enfin ça dégage je me débarrasse aussi d'un petit quad comme ça avec des phares mono de chez ELF ça c'est pareil ça a fait son temps c'était pas trop de mauvaise qualité mais c'était pas non plus terrible terrible je me débarrasse d'un quad de la marque L'Oréal qui était pas trop mal dans ces teintes là mais voilà enfin quitte à garder des quads je préfère des couleurs un petit peu plus originales celui ci est pas il est sympa mais pas transcendant tout comme celui ci de la marque clean color alors celui ci si j'aimais bien les couleurs mais l'inconvénient c'est que ce sont que des couleurs métal et enfin dans les palettes c'est terminé je me débarrasse aussi de mes trios ELF alors cela je pense que je les donnerai parce qu'ils sont encore très très bien et puis que la plupart sont neufs regardez celui ci par exemple il est tout neuf et que j'ai pas envie de les dépoter parce que je sais que c'est une catastrophe à dépoter je les fais assez souvent pour savoir que ça va finir par se casser et que voilà ça peut servir à quelqu'un donc ça moi ça me prenait de la place j'ai les couleurs un petit peu partout dans mes autres palettes et ça va servir à quelqu'un je suis persuadée j'ai fait un tri également dans mes vernis à ongles et il y a du tri effectivement à faire la première des choses dont je vais me débarrasser c'est d'un produit enfin d'un duo de la marque inoxa non pas parce que c'est mauvais mais parce que c'est un kit de french manucure vous savez avec une couleur une couleur très blanche pour mettre sur le bord des ongles et un vernis plus plus en transparence pour tout l'ongle je ne fais pas de french manucure ça sert à rien que je garde ça je ne fais pas de french manucure c'est d'ailleurs passé un petit peu la mode des french manucure donc ça je m'en débarrasse je me débarrasse également de mes vernis à ongles de la marque agnès b je les avais tous mais alors déjà je les ai réessayés il n'y a pas longtemps et finalement pour avoir une belle opacité faut quand même mettre deux voire trois couches pour certaines teintes etc donc je pense qu'il ya mieux aujourd'hui et puis que voilà ils ont fait leur temps aussi je me débarrasse de deux vernis alors c'est pas des vernis en soi de la marque sephora c'était des vernis à effet alors j'ai le effet barbe à papa cotton candy effect donc qui se présente comme ça ça c'est une chiant lit pas possible ça fait très très moche sur les ongles ça fait une espèce de pâte et puis j'ai l'impression en plus que ça fait des fils enfin bon ça ça j'ai essayé une fois je me suis dit mais c'est quoi ce truc c'est non c'est pas possible et l'autre truc que j'ai aussi c'est un c'est le top taille d'ail et ça c'est pareil j'ai jamais réussi vraiment à m'en servir voilà c'est pour faire un espèce de dégradé sur les ongles on met son vernis couleur et après on passe plusieurs couches avec ça j'ai jamais réussi vraiment à m'en servir donc gadget je me débarrasse aussi de tous mes petits vernis comme ça miniature de chez yves rocher alors ça je vous avoue que j'aimais bien ces petits vernis en plus il y avait des super jolies couleurs alors j'ai pas forcément pris la plus jolie mais j'avais un bleu canard un doré etc mais c'est surtout que la brosse est minuscule donc c'est vraiment pas pratique à utiliser mais je vous avoue que ça je vais donner à ma fille parce que du coup avec ses petits ongles ça va lui faire très plaisir je me débarrasse également de des vernis air flow lotus effect de la marque belle parce que je les ai réutilisées et que bah c'est pareil je trouve pas que ça ait une intensité du feu de dieu et que j'en ai d'autres beaucoup mieux et puis c'est des teintes voilà des teintes un peu classique donc ça je m'en débarrasse et je me débarrasse également ça c'est pour la tenue parce que du coup on avait une belle intensité c'est de la marque fashionista il y avait une belle intensité j'en avais acheté plusieurs de cette gamme là belle intensité sur même une seule couche mais alors aucune tenue même avec un top coat j'ai réessayé ça marche pas et je me débarrasse également d'un produit milani ça s'appelle nail hardener à la poussière de diamant donc c'est un soin qui est censé un temps enfin densifier l'ongle le rendre plus dur et franchement j'ai essayé j'ai essayé sur toute une période ça n'a rien fait et puis en plus je trouve pas le truc facile enfin pas facile à appliquer mais non j'ai pas aimé le rendu c'est pas c'est pas c'est pas un super soin donc je m'en débarrasse au niveau des lèvres bon il n'y a pas grand chose grand chose au niveau des lèvres parce que les produits pour les lèvres en fait je les je les sors au fur et à mesure mais bon il y en a déjà que je vous ai dont je vous ai parlé je pense il ya notamment certains lipsticks liquide comme ça alors ces défauts kylie cosmétique parce que c'est très très sec et puis voilà c'est puis il ya certaines couleurs certaines couleurs comme celle ci par exemple qui est vraiment pas flatteux sur moi donc je m'en débarrasse je sors également un wonder metal de aos studio ça c'est la marque de shop miss a alors ça c'est une teinte métallique qui je crois que je vous en avais parlé sur moi ne donne rien du tout c'est pas très flatteur en plus en termes de teinte et ça s'effrite donc ça non clairement non je me débarrasse aussi d'un mat to glitter vous savez les fameux les fameux rouge à lèvres où on presse et que les glitters se se dévoilent noir en plus donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas facile à porter il n'y a pas de glitters en fait j'ai beau pressé et puis en plus pareil quand ça sèche c'est pas agréable à porter dans le même genre aussi je me débarrasse des you can be pour la même raison c'est que c'est très très épais très sec donc la texture est vraiment pas agréable là je me débarrasse d'un wonder mat de chez aoe pareil très comme c'est une couleur foncée ça ça la couleur pourtant est super belle enfin c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime mais en fait il se il se désagrège au creux de la bouche et ça fait pas joli donc je me débarrasse d'un petit baume comme ça de la marque jordana où il y a un baume j'allais dire mat mais non normal d'un côté un baume gloss et puis de l'autre côté avec des paillettes c'est neuf je l'ai jamais utilisé mais voilà c'est un peu c'est un peu gadget je pense que je vais le donner aussi à ma fille de la marque jordana je me débarrasse des petits baumes comme ça teintés ça c'était yummy strawberry alors ça sent la fraise mais c'est pareil la couleur est vraiment pas flatteuse sur moi ce sera pour ma fille je me débarrasse d'un nix black label alors les j'avais fait un gros tri il ya presque un an maintenant de mes rouges à lèvres nix qui commençaient à être vieux celui ci j'en débarrasse non pas parce qu'ils sont mauvais mais parce que la couleur est vraiment pas flatteuse c'est un un champagne mais ça fait ça fait tout de suite j'ai l'impression d'être mort quoi donc on passe je jette un un rouge à lèvres de chez yves rocher comme ceci parce que c'est très très vieux c'était la gamme luminelle c'était une teinte il n'y avait même pas de teinte à l'époque r105 je me débarrasse de mes super glossy lip shine de chez elf tout simplement parce que j'en avais beaucoup et c'est vieux ça sent pas mais voilà j'ai tellement d'autres gloss voilà on va pas risquer de d'avoir une allergie ou quoi que ce soit dans le genre très vieux également les magic pulp de chez yves rocher donc les effets miroir cela en plus je les aimais beaucoup ils étaient très brillants mais bon faut jeter faut jeter je me débarrasse de mes rouge à lèvres mat de chez adopt parce que je les ai achetés il n'y a pas longtemps c'était au dernier solde mais c'est trop sec la texture et regardez ce que ça fait c'est pas du tout homogène c'est pas facile à appliquer et non c'est pas terrible pareil que les elf je me débarrasse des gloss des mini gloss de chez agnès b ceux là par contre ceux là par contre je les mettrais même pas sur mes lèvres ils sont tout ils sont tout décomposés on voit l'huile d'un côté la couleur de l'autre donc ça voilà je me débarrasse également des lacs teintures b perfect lacs teintures d'agnès b alors cela par contre je les ai utilisés il n'y a pas très longtemps ça sent encore bon c'est juste que c'est pas alors c'est tout en transparence voilà mais c'est pas très intense en termes de couleurs il faut repasser il faut en mettre laisser sécher en remettre pour que ce soit ce soit assez uniforme donc c'est pas la peine de garder ça je me débarrasse d'un rouge à lèvres de la marque au tout haut ça on trouve sur aliexpress sur vova etc la couleur est superbe c'est un beau rouge vif mais très c'est un phare un phare un rouge à lèvres mat et très très sec en fait même à l'application ça a du mal à glisser sur les lèvres je me débarrasse ça c'est pareil c'est très très vieux ça s'appelle rouge high tech de chez bourgeois une eau de rouge à lèvres alors ça déjà ça prend une place pas possible c'est pas très pratique vous ouvrez un premier bouchon vous avez ensuite une espèce de petit embout donc c'est une encre à lèvres mais gadget et enfin j'ai trié mais j'ai pas trouvé grand chose à jeter en lip liner je jette juste un lip liner de la de la marque réserve naturelle parce que déjà c'est une couleur nude et puis qu'il est très très vieux il s'y sent un peu quand même et puis il est il est tout tout rêche en fait il glisse pas bien donc pas la peine de garder ça non plus au niveau des produits pour les yeux il y a quand même quelques petites choses je me débarrasse d'un jumbo de la marque et au et pareil c'est les xl long lasting eye shadow stick moi j'avais pris la teinte matt nutmeg pour faire une base mais en fait ils sont pas très bien moi j'ai les nyx qui fonctionnent très très bien j'ai aussi les kiko etc qui ne bouge pas ça ça a cruisé et pourtant pour que ça cruise sur mes yeux il faut y aller mais là en l'occurrence c'était pas terrible je me débarrasse de cet eyeliner de chez kiko je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps sur un look je me demande si c'est pas avec la palette verte de chez de chez color pop que j'ai utilisé et c'est pareil c'est épais c'est pas très facile à appliquer la couleur est pourtant super mais c'est pas très c'est pas ouais facile à utiliser donc je m'en débarrasse je me débarrasse des crayons de la marque wild and crazy ça c'est pareil ça fait très longtemps que je les ai et en plus ils sont assez secs donc pas la peine de garder je me débarrasse de ces mascara vous savez les mascara avec des fibres où on fait un coup un coup de mascara un coup la fibre un coup de mascara un coup de la fibre etc c'est la marque d'édéca j'avais eu ça sur amazon je crois ça je m'en débarrasse et je me débarrasse également de celui que j'avais reçu dans le swap de l'enfer par avec tortue beauty pourtant là c'est une c'est la marque faisaient chanformula mais c'est en fait le la enfin voilà la technologie que j'aime pas les fibres finissent par tomber dans les yeux et c'est juste pas possible je me débarrasse également du volumizing mascara le bff de chez color pop parce que comme je vous ai dit il vieillit assez mal donc j'ai pas trop enfin les dernières fois où je l'ai utilisé j'ai un peu galéré à l'appliquer et en plus il est très très dur à démaquiller je me débarrasse de ce produit de chez essence et le eyebrow pen pour les sourcils vous savez je je l'ai acheté il ya pas longtemps c'est un petit trident comme ça j'avais dit que j'avais essayé celui de chez kiko que ça marchait pas celui ci ne marche pas plus non plus c'est pas enfin il faut travailler les sourcils pendant très longtemps pour avoir quelque chose donc et puis si vous avez un ne serait ce qu'un petit reste de poudre dans les sourcils ça ça se prend dedans ça bouche le truc c'est non franchement c'est terminé on n'y reprendra plus je ne prendrai plus de truc trident pour les sourcils je me débarrasse également des duocolles de chez yves rocher ça il faisait ça à une époque je les avais tous sauf que ils puent donc ça c'est fini c'est mort pour eux je me débarrasse aussi de des crayons jumbo comme ça de sephora parce qu'ils sont vieux aussi bon ils sentent pas mais pourtant ils sont ils sont crémeux ils étaient bien ces petits ces petits crayons là mais en même temps je les utilise pas donc autant pour autant les jeter je me débarrasse d'un eyeliner de chez kiko le signature eye marker qui était comme ceci et vous savez la pointe était bizarre comme ça un coup ça marche un coup ça marche pas là vous voyez ça marche mais et puis puis je sais pas trop comment utiliser le truc on peut non des fois on essaye des trucs avec des pointes un peu différentes pour les eyeliners mais finalement il n'y a rien de mieux qu'un pinceau avec un un gel liner bref et je me débarrasse également de ces petits phares minéraux de la marque blend and play ça n'existe plus c'était une marque avec qui j'avais fait un partenariat à l'époque du blog et déjà que les pigments j'ai un petit peu de mal mais cela en plus il n'en reste plus beaucoup dedans donc poubelle on termine enfin 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 je vous dis ça mais voilà on va essayer de faire vite des produits pour le teint donc je me débarrasse de ces petites pochettes kiko là je vous en avais parlé lors de ma collection de palettes pas ça clairement je vais essayer de donner à quelqu'un parce que c'est quasi neuf et puis c'est pas très très vieux donc autant trouver quelqu'un qui va redonner vie à cette ces palettes je ne garde pas ce produit de chez w7 en fait c'est une petite palette ça s'appelle prismatique 3d highlighting palette for eyes and face ça se présente comme ça c'est une petite palette que j'avais eu en cadeau dans une commande d'un site je crois que c'est cosmétique for less mais c'est c'est tout crunchy c'est tout je ne sais pas si vous allez voir mais et puis c'est surtout que les les highlighters ne fonctionnent pas vraiment quoi donc enfin si comme ça ça a l'air de se voir mais sur la peau c'est vraiment pas terrible je peux vous assurer je me débarrasse également de ces deux bases studio secret donc j'avais la correcteur anti le correcteur anti teint interne et le correcteur matifier anti brillance donc de chez l'oréal je les aime pas trop en fait pourtant j'ai essayé de réutiliser mais je les aime pas trop dans le même genre la petite base là à 1 dollar de haway studio pore less primer pore less ouais je me débarrasse de cette base de teint en lumineur de benefit that gal comme ça déjà parce que je trouve que c'est pas très pratique le système là de de gris en fait on tourne on squeeze ça enfin c'est pas pratique à à doser et puis c'est surtout que ça fait rien brightening non ça brightening pas donc moi je quand on me dit brightening il faut que ça brightening parce que sinon c'est pas la peine je me débarrasse de 1 2 3 4 5 fonds de teint donc il y a un petit peu de tout il y a du Agnès B il y a du Bourgeois et du Nivea et du Art Deco parce que ceux là je ne compte même plus les années depuis que je les ai et qu'en plus alors mis à part les teint Fidelity de Agnès B que j'aimais beaucoup beaucoup mis à part ces deux là mais les autres le LC Mix de Bourgeois j'ai jamais réussi à pourtant je l'ai quand même assez utilisé j'ai jamais réussi à trouver les bienfaits de cette de ce fonds de teint chez Nivea Energy Flash pareil je trouvais que c'était très épais pas très couvrant et le Art Deco c'est le High Definition Foundation pareil je le trouve assez épais en fait donc certainement qu'à l'époque c'était de bonne composition on va dire mais depuis les fonds de teint ont tellement évolué on a tellement des textures légères couvrantes etc que voilà même s'ils n'étaient pas vieux rien qu'au niveau des textures et des rendus ça sert à rien de garder et pareil je ne gardais pas celui de chez In le Never Be Better Coverage parce que c'est une catastrophe je crois que je l'ai testé en vidéo mais c'est une catastrophe ce truc donc surtout n'y allez pas je me débarrasse de du Concealer and Contour Highlight Sculpting Concealer de Root Cosmetic trop léger trop il n'y a pas de couvrance au niveau enfin pour les cernes ça ne fait rien et pour les imperfections non plus il est trop léger en fait il n'y a vraiment pas pas beaucoup de pigments dedans et il ne fonctionne même pas pour faire les cut crease donc non dans le même genre je me débarrasse alors ça c'est neuf également mais j'ai juste swatché c'est Woga Woga j'ai eu ça dans une beautiful box Cosmos Natural c'est un un correcteur bio mais la teinte c'est pas possible et puis ouais Natural Concealer mais la teinte c'est pas possible et puis si on l'estompe ça fait rien donc pourquoi ? je me débarrasse d'un blush de chez Agnès B parce que je ne sais pas si c'est parce qu'il est vieux et qu'il s'est glacé un petit peu qu'il ne marque plus mais voilà j'arrive à j'arrive à me tirer rien du tout et dans le même genre je me débarrasse enfin dans le même genre de la même marque le Touche de Peps donc ça c'était un petit c'est un peu comme le le truc de Benefit là voilà c'est une petite gelée mais c'est pareil c'est très très vieux ça ça sent plus l'alcool qu'autre chose donc voilà W7 des gros blushs comme ça alors ça ils ont fait leur temps je les ai beaucoup utilisés je ne sais pas si vous allez voir mais ils sont creusés ils ont fait leur temps et puis ça sent aussi le vieux fard poudre je me débarrasse de ce produit de chez ELF en fait c'est une une poudre avec 4 couleurs déjà parce que c'est creusé je l'ai quand même bien utilisé et que dans le même genre j'ai beaucoup mieux avec une poudre de Givenchy 4 couleurs comme ça donc excusez moi j'ai préféré garder Givenchy que ELF je me sépare aussi de ce sculpting disc de chez Sephora parce qu'il a fait son temps et que j'ai beaucoup mieux maintenant également mais c'était pas mal en poudre libre je me sépare d'une poudre lumineuse et un peu ensoleillée de chez Yves Rocher alors ça c'est pareil si je peux le donner à quelqu'un parce que c'était très bien enfin je l'ai beaucoup utilisé et ça c'est pareil c'est tout neuf c'est une poudre invisible de la marque bébé cosmétique c'est parce que j'ai trop de poudre libre je sais qu'elle est bien en plus parce que j'en avais déjà utilisé une mais ça ça va aller à la poubelle c'est de la marque pop beauty également c'est une poudre pressée minérale correctrice de teint mais c'est tout glacé ça fonctionne plus et c'était de toute façon pas terrible pareil pour ce fond de teint poudre Agnès B et encore il était vraiment très glacé je l'ai un peu gratté pour voir si vraiment il fonctionnait encore mais c'est trop c'est trop sec en fait pareil il y a eu des évolutions en termes de poudre qui voilà aujourd'hui ces produits là ça paraît quand même assez obsolète en fait je vais donner certainement ce petit highlighter de la marque au tout haut parce que je l'aimais bien mais que j'en ai trop et puis le format un peu coeur comme ça voilà on s'en passe je me sépare aussi de Ultra Strobe Balm de chez Revolution non pas parce que c'est pas bien parce que en fait ces produits crèmes sont plutôt sont plutôt bien mais parce que je me suis rendu compte que j'avais exactement la même teinte dans une palette où il y a 8 fards crèmes enfin 8 8 fards crèmes et le highlighter c'est exactement la même couleur donc c'est pas la peine de garder ça je vais jeter à contre coeur mais ce blush de chez Physician Formula je l'avais réessayé quand j'ai fait ma revue sur Physician Formula mais j'arrive à rien tirer de ce blush si 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 non il n'y a rien qui il n'y a rien qui veut sortir je l'ai beaucoup utilisé je ne suis pas arrivée à la fin mais je l'ai beaucoup utilisé le bronzer de chez YouR Cosmetics en teinte biscotti il faut tourner j'en ai trop des nouveaux donc je tourne j'ai une petite shimmer kiss blusher comme ça de chez Mua Academy Mua Makeup Academy je m'en sépare non pas parce que c'est pas c'est pas teinté quoique c'est quand même assez light ça pue plus belle je jette également un fond de teint réserve naturelle j'aime pas la texture c'est vieux et puis c'est pas de la bonne couleur si ça c'est pas une bonne raison de s'en débarrasser je me débarrasse aussi d'un highlighter liquide de la marque Kiss Beauty que j'avais dû avoir sur Vova je crois ou sur Ted By In Coins qui m'a rien coûté mais le truc il sert à rien c'est 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 si on le met en grosse couche épaisse ok et puis en plus après ça colle c'est une erreur par contre je n'ai rien contre ce produit c'est de la marque LOL highlighter alors je sais pas est-ce que c'est pas vendu sur le site bis il est pas trop mal mais pareil j'en ai tellement que je vais essayer de le donner à quelqu'un je me débarrasse des I Tint My Brows de I Love Revolution ça je vous en ai parlé également à un moment donné je les utilisais beaucoup et en fait je me suis rendu compte enfin je me suis rendu compte je m'en rendais compte mais c'est parce que c'est en utilisant d'autres produits que j'ai beaucoup moins aimé ceux-là parce qu'ils font carton sur les cils dans le même genre que Blend & Play les fards minéraux je me débarrasse aussi de tous mes petits pots comme ça de poudre minérale alors que ce soit des fonds de teint des des blushs parce que voilà je m'en sers pas et puis c'est vraiment le conditionnement qui qui sert à rien je jette une poudre de la marque Youngblood comme ceci c'est une poudre de riz en fait une poudre une setting powder dans la teinte médium parce que je l'ai réutilisé récemment et ça m'a fait un teint tout kéki tout tout plâtreux là donc j'avais pas souvenir que ça avait ce rendu là mais en tout cas maintenant ça a ce rendu là c'est peut-être aussi parce que ma peau a changé parce que la poudre de riz c'est vrai que c'est bien quand on a la peau un peu grasse et c'est vrai qu'à l'époque où je l'utilisais j'avais la peau plus grasse que maintenant donc c'est peut-être aussi pour ça je me débarrasse de ce fond de teint poudre de NYX le Stemad but not flat je l'ai beaucoup utilisé il est un peu creusé aussi mais voilà aujourd'hui j'en ai d'autres et puis la teinte est un peu trop jaune je trouve maintenant j'aime plus les teintes qui tirent vers le rose je trouve que ça me donne meilleure mine je me sépare à contre-coeur de ma palette de blush Sigma alors ça aussi c'est très très vieux mais les teintes sont superbes mais par contre qu'est-ce que c'est poudreux à part le petit rose ici mais par contre c'était super c'était super intense en couleur mais c'est tout poudreux c'est plus possible c'est plus possible maintenant on a des blushs crème poudre donc à côté je me débarrasse d'une poudre illuminatrice de Stila je vous avoue que c'est un peu à cause du packaging qui prend beaucoup de place et qui est un peu bombé et qui rentre pas dans mes enfin ça rentre mais ça prend trop de place mais sinon la poudre en elle-même est très jolie c'est une poudre de finition et effectivement c'est pas trop c'est pas pailleté c'est la teinte gold ça je vais essayer de la donner à quelqu'un parce que ça ça vaut encore le coup je me débarrasse de cette poudre multifonction en fait de chez Michael Todd alors Michael Todd moi j'avais entendu parler de Michael Todd à l'époque il y a 10 ans sur YouTube on entendait parler sur les chaînes américaines de cette marque là on en entend plus parler je sais même pas si ça existe toujours mais c'est une poudre comme ceci un peu en mosaïque qui pouvait servir de blush de poudre de finition si on avait le teint un peu allé un peu de bronzer si on était clair enfin bon ça pouvait servir un petit peu à tout mais je m'en sers pas pourtant elle est jolie quand même je vais la réessayer je sais pas ça se termine ça se termine un stick block stick blush fraîcheur de chez Dr Rico que j'aimais beaucoup aussi vous savez les petits sticks comme ça mais déjà je suis presque arrivée à la fin et puis je sais pas ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai l'impression en fait que ouais on voit plus plus trop par contre c'est très frais stick fraîcheur mais c'est pareil j'ai d'autres choses plus pig enfin plus intense en termes de couleur maintenant donc je m'en débarrasse et je crois que le produit qui me fait le plus mal au coeur de me débarrasser c'est ça c'est un bronzer de la marque réserve naturelle c'est une terre cuite j'adore même alors elle paye pas de mine comme ça mais qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser c'était tout bombé ça sortait du truc tellement c'était bombé ça sent pas grand chose c'est un côté déjà la couleur j'adore c'est un petit côté satiné ça me faisait un teint mais c'est tellement vieux ça sent pas je sais pas comme la Michael Todd je vais la mettre de côté je vais la réessayer et si vraiment j'ai toujours cette sensation que ça me fait un teint magnifique je vais peut-être la garder on verra on a le droit de se donner aussi des petits mettre des petites chances comme ça de côté non bon c'est terminé j'espère que ça vous a plu que ça a pas été trop long dites-moi si vous aussi régulièrement vous faites des petits déclotteurs comme ça dites-moi si ça vous a plu les petits pouces en l'air dans le cas où ça vous a plu et puis et puis n'hésitez pas à aller voir une pub ou deux pour soutenir la chaîne sur YouTip le lien est dans ma barre d'informations je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao